Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et j'espère que votre week-end se passe super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bourse du Québec pour la formation professionnelle au Canada. C'est très important que vous le sachiez. Vous avez la possibilité d'obtenir les bourses en tant qu'étudiant international pour pouvoir étudier au Québec. Vous savez, le problème de la main-d'oeuvre, ça ne fait que s'accentuer et le Québec essaye vraiment de pallier à ce problème-là. Alors, hormis le fait que vous pouvez chercher du travail depuis l'international, vous avez également la possibilité de venir ici en tant qu'étudiant. Cette bourse d'excédence, c'est pour ceux qui vont commencer le programme en août 2023, donc d'ici un an et quelques mois. Par contre, vous devez postuler avant le 5 août. Vous devez postuler avant le 5 août. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le faire. Partagez massivement, likez, parce que nous allons faire de grandes choses. On va lire. Le programme de Bourse Québec pour la formation professionnelle est désormais ouvert aux candidatures. Les bourses visent à accompagner l'internationalisation des centres de formation. Et nous allons voir exactement, donc la première chose que nous allons voir, on dit ici qu'un seul processus de sélection est effectué pour les deux types de bourses. Parce que vous avez deux types de bourses, vous avez les bourses d'excellence et les bourses d'exemption de frais scolaires. Et le processus vise les deux types de bourses, ça c'est pour le programme de formation qui commence en août 2023. Et quel type de programme, quel type de formation, c'est pour la formation professionnelle seulement. Les formations de type licence, master, doctorat ne sont pas du tout concernées par cette bourse. Et près de 1000 candidats ont postulé pour le processus de sélection en 2021 et 2000. Et uniquement 150 candidatures ont été retenues. Ceci signifie que quoi? Vous allez être, plusieurs personnes vont postuler, mais ils vont prendre à peine, je crois, à peine 15%. Prions qu'ils prennent un peu plus, mais ne vous disqualifiez pas d'avance, postulez, vous n'avez rien à perdre. Par contre, ceux qui ont la nationalité française et canadienne n'ont pas le droit de postuler. Ça, c'est important à le savoir. Le type de financement, le programme va vous permettre de travailler jusqu'à 20 heures par semaine en tant qu'étudiant, si vous êtes accepté et les bourses vont aller de 14 000 à 26 000 selon la durée du programme de formation choisi. Et pour la bourse d'exemption, de frais d'inscription, exonération des frais d'inscription et aucun autre avantage. Éligibilité du programme, comment est-ce que vous devez faire? Quelles sont les conditions à remplir pour être éligible? Vous devez être de nationalité autre que la nationalité française et canadienne. La priorité sera accordée aux candidats des pays membres de la francophonie. Alors, toute l'Afrique francophone, bien sûr. Et ensuite, vous avez la Chine, l'Inde, le Japon, le Mexique et le Brésil. Je ne savais pas que ces autres pays-là étaient membres de la francophonie. J'apprends tous les jours. Et vous devez être en dehors du Canada, parce que je sais qu'il y a des visiteurs qui sont venus s'inscrire comme étudiants et qui vont en profiter. Donc, il faut que vous soyez en dehors du Canada. Vous ne devez être ni canadien, ni résident permanent. Donc, les gens comme nous, on n'y a pas de droit. Il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, vous savez, la majorité au Québec, être majeur, je crois que ça commence à 18 ans. Donc, vous devez avoir au moins 18 ans. Et vous ne devez jamais avoir bénéficié de cette bourse-là auparavant. Maintenant, vous devez donner des preuves financières. Si vous comptez postuler pour la bourse d'excellence, vous devez prouver que vous disposez d'un minimum de 2281 dollars américains. Et pour cela, allez sur le site de xe.com pour faire la conversion et trouver dans votre monnaie locale. Si vous comptez postuler pour la bourse d'exemption, de frais d'inscription, vous devez prouver que vous disposez de 11 000 et poussières de dollars américains. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Parce que vous ne voulez pas payer l'inscription, mais en même temps, vous devez prouver que vous avez de l'argent. Bon. Alors, c'est quoi les domaines? Vous avez en administration, commerce, informatique, agriculture. Voilà la liste est longue. Chimie, en gros, on m'a dit tout. Bois et matériaux, connexes, bâtiments. Mécaniques d'entretien. Il s'agit vraiment des domaines très recherchés ici. Donc, ils sont en train de former les gens qui vont pouvoir travailler et combler la pénurie de main d'oeuvre. Comment vous devez postuler? Vous allez lire tout, 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 tout. Et pour la majorité qui va se dire, voilà, je ne sais pas comment m'y prendre. Je lis, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Vous pouvez me contacter en privé. Et vous avez mon numéro de téléphone par Telegram. Voilà le numéro de téléphone par Telegram. Voilà l'adresse e-mail. Et bref, vous avez tout, quoi. Je n'ai rien oublié, là. Merci encore de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. N'hésitez pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? C'est la moindre des choses. C'est gratuit, non? Et likez. Partagez massivement. Je vous aime très, très fort. A nous revoir dans la prochaine vidéo. Bye, bye. Et bon dimanche à tout le monde. Bonne soirée.